La lettre de mon frère J'ai reçu une lettre de mon ancien frère. Enfin, je suppose que « ancien » est un euphémisme. Nous ne partageons rien d'autre que du dédain l'un pour l'autre. Pourquoi ? Parce que c'est un connard, bien sûr. Les gens ont toujours dit qu'on se ressemblait tellement, mais je ne l'ai jamais vu. C'est un menteur, un tricheur, un escroc, un traître, une sous-merde, quoi. Chacune de ses caractéristiques, et bien d'autres encore, décrirait Jérémy avec justesse. Mais je ne suis certainement pas l'un d'entre eux. Jérémy et moi sommes des jumeaux identiques, donc je suppose qu'à un niveau purement superficiel, nous nous ressemblons beaucoup. Mais Jérémy est abject, et moi, je suis le monsieur tout le monde. Je ne parlerai même pas des choses qu'il m'a faites, tout simplement parce que c'est trop douloureux à raconter. Disons simplement qu'il y a eu, entre autres, des abus mentaux, des humiliations publiques, et des tortures. J'y ai perdu un doigt. Malgré la grosse merde que mon frère a toujours été, Jérémy a une fille que j'aime beaucoup. Julie appelle de temps en temps pour discuter, et il est clair qu'elle se sent coupable de l'identité de son père. Bref, revenons à cette fameuse lettre. C'est avec une certaine appréhension que j'ai ouvert la lettre de mon frère. Je ne pouvais qu'imaginer le genre de conneries que je m'apprêtais à lire. Salut Mathieu. Julie t'a peut-être dit que je suis en mauvaise santé. J'ai beaucoup de regrets, et je veux juste arranger les choses avec toi, alors j'ai réservé un voyage pour nous deux. Juste toi et moi dans un magnifique centre de villégiature au Brésil. Le duo dynamique en action, comme à l'époque où je n'étais pas encore celui que je ne veux plus être. S'il te plaît, dis-moi oui. Donne-moi la chance d'être à nouveau ton frère. Jérémy. Voilà donc la graine que mon frère espère voir prendre racine et se transformer en un nouveau départ pour nous. Il suffit de sauter dans ce vol et de le rencontrer au Brésil, et de passer quelques semaines à apprendre à le connaître à nouveau, partager quelques bières et verser quelques larmes. Je sais ce que vous pensez. Ne fais pas ça, Mathieu, qu'il aille se faire foutre ton connard de frère. Et vous auriez raison de voir les choses ainsi, mais je sais quelque chose que vous ne savez pas. Je sais que les reins de Jérémy ne fonctionnent plus. Je sais que je vais être kidnappé peu après la sortie de l'aéroport. Je sais qu'il a l'intention de me prendre mes reins. Je sais qu'il ne sait pas que j'ai un cancer du rein en phase terminale. Je sais que le chirurgien Véreux trouvera ce cancer et transplantera les reins à Jérémy malgré tout. Je sais qu'un homme avec mon ADN identique ne fera probablement pas mieux contre le cancer qui m'aurait probablement valu un diagnostic en phase terminale. Je sais que je mourrai sur cette table. Je sais, je sais que ma souffrance prendra fin et qu'une autre commencera tout en lui. Je sais que Jérémy laissera un héritage substantiel. Je sais que sa fille Julie l'a aidé à planifier tout ça, tout ce plan maléfique. Et vous, qui écoutez mon histoire, vous savez maintenant que c'est moi qui ai convaincu Julie de le faire.